... Nouveau numéro d'entretien sur votre télévision, merci de rester fidèle à nos programmes. Un nouveau numéro avec un nouvel invité, un acteur politique jeune qui va nous parler de ses ambitions et surtout nous dire pourquoi il a choisi de faire la politique et commenter avec nous deux, trois sujets d'actualité. Yannick Malenbo-Mabamba, c'est lui notre invité. Bienvenue à vous. Merci Alain. Alors vous êtes à la base, je dirais, acteur politique, membre du regroupement politique BPEC, Bloc des Patriotes pour l'émergence du Congo. Allez-y. Le BPEC n'est pas un regroupement politique. Le BPEC c'est un parti politique. Un parti politique. Nous sommes dans le regroupement politique Africa 2018. Ok. Donc BPEC c'est un parti politique. Le parti politique cher à... Ministre Adrien Boukédé. Adrien Boukédé qui est ministre de l'Agriculture. Pêche et l'Evage. Pêche et l'Evage en République démocratique du Congo. A la base également, vous avez été formé en économie. Également vous avez fait, comment vous appelez ça ? Les sciences politiques à l'université de Kinshasa. Peut-être que c'est ce qui vous pousse à intégrer la politique. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique et pourquoi avoir choisi de faire la politique ? Merci. D'abord j'ai choisi de faire la politique par conviction. C'était une conviction. Il fallait chercher à changer les choses. Vous voyez, aujourd'hui, telles que les choses sont en train de se passer, on s'est dit que nous, étant jeunes, on peut apporter notre pierre sur l'édifice Congo. La politique, je l'ai commencé depuis très longtemps. Si je dois vous expliquer le débit... Justement, ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique ? À l'époque, j'étais dans le regroupement AMK, avec Ensemble pour le changement, en 2018. Mais après 2018, il s'est fait qu'Ensemble a demandé à tout le parti qui composait ce grand groupe de se muer dans un seul groupe qui était Ensemble de Moïse Katoum. Et moi et mon parti, à l'époque, nous n'étions pas d'accord avec cette décision. On a préféré faire marche arrière et on a regardé la politique, comment elle a évolué. Ça, c'était avant 2018 ? C'est avant 2018. Et nous étions partis aux élections avec AMK en 2018. Mais après, quand le président Moïse avait décidé de créer les grands partis politiques Ensemble, qui étaient composés des micro-partis qui faisaient... Ensemble pour la République. Voilà. Et nous, nous n'étions pas d'accord avec cette décision-là parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas... Ce qui est un parti politique, c'est une idée, c'est une vision. On ne pouvait pas mettre de côté notre vision pour adhérer à une vision qu'on ne maîtrisait pas. C'est comme ça qu'on avait fait un peu marche arrière et c'est après qu'on a choisi d'adhérer à l'Union sacrée. Et de 2018 à 2023, année électorale, vous avez continué la politique jusqu'à ce qu'on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Vous aviez même décidé de postuler. On ne va pas dire votre numéro d'identification en tant que candidat, mais vous avez postulé à la députation nationale pour la circonscription électorale de la FUNA. Oui, je suis candidat, député national de la circonscription électorale de la FUNA. Alors, on va revenir sur justement votre candidature. Vous parlez des motivations de vouloir changer les choses, mais on peut changer les choses sans intégrer la politique. On a comme l'impression que pour beaucoup, si on a la volonté ou le besoin d'apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de la RDC, le seul domaine qu'on choisit, c'est la politique. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent en politique ? Non, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir cette idée-là en tête. Mais moi, je pense qu'on s'engage en politique d'abord pour imprimer sa marque en termes de gestion de l'État. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussé à faire la politique. Je vais imprimer ma marque en termes de gestion. Vous savez, pour gérer l'État, il faut être en politique. Et voilà, c'était vraiment ça la motivation qui m'a poussé à aller en politique, mais pas par opportunisme, pas pour gagner de l'argent. D'ailleurs, on ne gagne pas l'argent en politique. Si on veut gagner de l'argent, il faut faire le business. Il faut être homme d'affaires. Il faut être homme d'affaires. – Surtout les députés nationaux, notamment. Lorsqu'on atteint par mois 21 000 dollars, par exemple, ça motive les uns et les autres à vouloir aussi être là ? – Justement, parce que 21 000 dollars, comparé à ce que les autres gagnent dans une société telle que la nôtre, c'est un grand écart. Oui, mais… Et puis, il faut voir aussi le travail des députés. Les députés font un travail. Moi, je suis candidat à député, mais je vois combien chaque matin, quand je me réveille, les gens sont devant… – Devant chez vous. – Devant chez moi. – Il y a déjà des réclamations. – Il y a déjà des réclamations. Tu es obligé à mettre la main sur la poche et parfois, tu te prives de certaines choses. Je pense que, bon, 21 000… D'ailleurs, il faut confirmer si cela est vrai parce qu'il y avait une… – Il y avait tout un débat à ce sujet. – À ce sujet. – Personne ne peut confirmer cela. – Personne, justement. Mais je veux dans ce cadre-là de 21 000… Bon, un député, c'est aussi une autorité, c'est aussi une personnalité. Il faut… Il doit mieux vivre. Et il écoute la vie au Congo. Et les députés, c'est un papa social. Chaque fois qu'il y a un day dans les quartiers, c'est les députés qui doivent… – Chaque fois qu'il y a mariage, on voit les députés. Chaque fois… Donc, je pense que c'est vraiment… – Déjà, un député n'a pas un budget pour les centres de terrain, pour les initiatives de terrain. Il puise dans son… – Voilà, dans son salaire. – Son salaire, justement. Justement, il n'a pas d'autres ressources. Il n'a que le salaire. – Alors, beaucoup de jeunes intègrent la politique, comme vous par exemple. Mais avant d'avancer un peu, qu'est-ce que vous avez remarqué que les politiques actuelles ne font pas bien, que vous aimeriez changer ? Et ce qu'on peut attendre de vous, par exemple, espérant une fois que vous aurez, inch'Allah, intégré le Parlement national à la Chambre basse, qu'est-ce que vous reprocherez aux politiques actuelles, que vous aimeriez venir changer, par exemple ? – Bon, en fait, ça dépend. Ce que moi, personnellement, je peux apporter, je dirais, si demain, je suis élite député national, je vais doter du Parlement des lois nécessaires pour essayer de rendre la justice beaucoup plus efficace et, en fait, la justice pour le pauvre. – Parce que moi, j'ai été victime d'une justice qui n'a pas été équitable. Et voilà, ça m'a beaucoup frustré. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je sais de quoi je suis en train de parler. – D'ailleurs, dans son discours, pour une NMFA, le chef de l'État, on aura d'ailleurs votre commentaire également sur le discours sur l'État de la Nation, du chef de l'État. Il a également rappelé sa vision de l'État de droit qui prône une justice équitable pour tous. Et donc, vous estimez qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là ? – Beaucoup, beaucoup à faire. Et je m'investirais vraiment efficacement pour que cette justice équitable soit une réalité, mais pas de la poudrosière. – Beaucoup pensent que les politiques ne font pas grand-chose. Les politiques sont des menteurs, les politiques sont des personnes qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Non, pas du tout. Les politiques font un grand travail. – Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, il y a des députés nationaux qui peuvent faire 5 ans sans même dire un mot au perchoir, sans faire apporter des résolutions. – Bon, les gens ne voient que ce qu'on nous montre dans les images, mais il y a aussi des députés qui sont très actifs dans les travaux en commission. Moi, j'en sais quelque chose, puisque j'ai été assisté à plusieurs travaux en commission des députés, mais les gens vous travaillent. Les députés travaillent. Au fait, je ne dirais pas qu'ils ne font rien, parce que moi, j'en sais un peu quelque chose. Je sais que les députés font un travail très, très, très important. – Et pensez-vous que pour le développement de cette nation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, vous avez évoqué le problème de la justice qui, de manière générale, n'est pas vraiment équitable, le droit n'est pas vraiment dit comme il se devait. Lorsque vous êtes pauvre face à un magistrat qui a besoin d'argent, celui qui a plus d'argent prend le dessus. Il y a beaucoup de dossiers de ce genre. Vous pensez vraiment que le développement de la RDC dépend du politique, et que le politique joue vraiment son rôle, le rôle qu'il devrait jouer ? – Bon, les politiques jouent son rôle, je pense, mais au fait, le développement d'une nation tient compte aussi de sa justice. On doit avoir une justice comme pilier, une justice qui fait élever la nation, puisque vraiment la justice, elle est pour beaucoup. C'est la justice qui fera que toi et moi ayons une chance égale en plusieurs domaines, en plusieurs choses. Mais s'il y a une égalité de justice, déjà ça frise, déjà ça crée une certaine, comment dirais-je, ça crée déjà une frustration, ça crée… – Un conflit qui peut dégénérer au sein de la communauté, tout ça. – Tout à fait. Donc la justice, vraiment, c'est un pilier pour le développement d'une nation. – Mais il n'y a pas que la justice, il y a aussi le taux de chômage, il faut le reconnaître, qui reste quand même élevé. Le président de la République, je pense qu'il a fait de son mieux, je ne commenterai pas, je ne suis pas acteur politique, mais il y a encore beaucoup à faire. Le social, par exemple, en tant que futur député, je pense que c'est important aussi d'apporter des solutions pour que la vie du Congolais change. On a comme l'impression que la pauvreté, il faut le reconnaître, reste quand même élevée. – Tout à fait parlant du taux de chômage, j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que je suis président d'une fondation, une fondation dénommée SNP. – SNP. – Ensemble pour un Congo nouveau, c'est possible. Au fait, la mission de cette fondation-là, on a vu comment les jeunes étaient en train d'évoluer dans la précarité. C'est difficile aujourd'hui pour un jeune, même universitaire, de sortir parce qu'il ne sait pas par où commencer. L'emploi aujourd'hui n'existait pas. C'est ainsi que moi et les autres membres qui composent ma fondation, on s'est décidé de mettre, de faire des cotisations pour soutenir les projets des jeunes. Ça va dans le cadre d'ailleurs de la vision du chef de l'État qui dit qu'il faut avoir des millionnaires congolais. Certes, nous avec des petits moyens, avec des moyens de bord, on essaye de faire le mieux qu'on pourrait. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous récritons des jeunes, des jeunes allant de 18 à 35 ans. On commence d'abord par les apprendre l'esprit entrepreneurial, les apprendre comment développer une petite et moyenne entreprise. Et après cette formation, on leur dote deux moyens. Ça dépend des projets qui nous soumettent. D'ailleurs, après une descente que j'ai eu à faire sur le terrain, j'ai récité plus de 50 projets des jeunes. Je vous dis que ce sont des projets très, 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 très bons, meilleurs aussi. Qui méritent le financement. Qui méritent le financement. Mais malheureusement, on n'a pas assez de moyens. Justement, c'est une belle initiative, mais vous prenez cet engagement alors que vous n'avez pas les moyens. Comment vous allez faire ? Au fait, nous avons une fondation et nous avons deux membres dans cette fondation-là. On s'écotise. Qui cotise, oui. On s'écotise. Et il y a déjà eu quelques financements pour deux, trois jeunes depuis le début ? Oui, oui. On a déjà eu à financer 50 jeunes. Déjà ? 50 jeunes déjà. D'ailleurs, ces 50 jeunes m'avaient reçu. C'est d'ailleurs eux qui vous ont demandé de postuler. C'était vraiment leur demande. C'est qu'ils m'ont dit, on voudrait que vous puissiez faire encore plus. On voit que vous avez la bonne volonté. À votre niveau, ça sera compliqué. Nous vous demandons d'aller déposer votre candidature. Et nous, nous allons soutenir cette candidature-là. Je vous dis que toutes les descentes que je suis en train de faire sur le terrain, les échanges avec la base, ce sont ces jeunes-là qui soutiennent. On a financé jusque-là, sans gêne, des financements allant de 100 dollars à 800 dollars. C'est de l'argent qu'on donne. Héreusement, nous sommes tombés sur des bonnes personnes. Des jeunes qui ont développé les capitaux qu'on avait mis à leur disposition. Et après six mois, ils sont venus nous retourner. Et ce sont des jeunes qui vivent dans des familles dans le district de la Founa ? Non. Au fait, la fondation n'est pas qu'à Founa. La fondation est répandue à travers toute la ville de Kinshasa. Dans toutes les circonscriptions de Kinshasa. Les quatre circonscriptions, les membres de notre association sont présents. Et d'ailleurs, j'ai fait une descente vers Pompage là-bas. C'était par invitation de nos membres, mais qui sont de l'autre côté. Alors que vous êtes candidat du côté de la Founa. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ces jeunes-là, je dirais, ils sont en train de faire un grand travail. J'ai d'ailleurs l'exemple de quelqu'un qui a commencé petit avec une poulailler. Et aujourd'hui, il vous produit des plateaux des oeufs. Et il a obtenu le financement grâce à votre fondation SNP. SNP. Ensemble pour un Congo nouveau, c'est possible. Alors, vous êtes candidat aux prochaines élections, à la députation nationale. Ce n'est pas la campagne électorale, donc on ne va pas citer votre numéro identifiant. Peut-être qu'on en parlera pendant la campagne très prochainement. Mais est-ce que vous avez préparé le terrain ? Oui, les jeunes de la fondation vous ont demandé de postuler. Vous vous dites, oui, je suis acteur politique depuis plusieurs années. Je peux le faire, mais est-ce que vous êtes sûr de passer ? Est-ce que vous avez préparé le terrain ? Est-ce que vous êtes connu ? Bon, oui, le terrain a été très préparé parce que moi, je commençais à travailler sur cette candidature depuis 2015 pratiquement. Je me voyais être un acteur politique. Je me voyais, en fait, je suis nourri par des envies d'aider. D'ailleurs, ce que je fais, je n'ai pas des moyens de l'État, mais je l'ai fait avec la volonté, avec l'amour. Donc, j'ai commencé à préparer le terrain depuis 2015. On a créé notre fondation. Vraiment, nous sommes connus aussi. Quand vous passez ici et là, dans notre circonstruction, vous allez vous rendre compte que Yannick Malembo n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu. Et postuler demande également de l'argent. Une campagne électorale, il faut quand même plusieurs descentes de terrain, les banderoles, les affiches, les t-shirts. Est-ce que vous avez du soutien ou c'est avec vos propres moyens que vous allez financer votre campagne électorale ? Bon, la campagne électorale, on la finance avec ses propres moyens. On a aussi les soutiens qui viennent du parti. Et on a aussi les soutiens qui viennent d'ici et là. Mais je suis candidat, je suis en train d'écrire mon parcours politique. Je dois d'abord moi-même mettre la main sur la pâte. Puisque ça va de mon image et de ma carrière politique. Donc c'est d'abord ma candidature avant qu'elle soit la candidature de mon parti politique ou du regroupement dans lequel je me trouve. Et vous vous attendez à tout parce que c'est comme dans un match de foot. C'est vrai que dans un match de foot, il y a le match nul. Mais lorsque ce sont les play-offs et qu'une équipe soit éliminée, au finish, peu importe le temps que ça va prendre, il faut qu'il y ait un vainqueur pour les élections. Vous pouvez gagner comme échouer. Ce qui est vrai, c'est sûr, on n'y va pas pour échouer. Ça, je vous assure, on n'y va pas pour échouer. On y va pour obtenir un siège et pour suivre avec ce que nous sommes en train de faire déjà. C'est vraiment ça avec Dieu. Et avec les efforts que nous sommes en train de déployer, je sais que ça va aller. Et vous faites confiance en la CELI. Vous pensez qu'il y aura des élections comme en 2018, des bonnes élections, et que les vrais vainqueurs seront ceux-là qui seront prononcés ? Bon, parlant de la CELI, je préfère rester débutatif à cette question-là. Parce que moi, déjà, ce que je suis en train de voir sur le terrain, imagine la CELI nous demande d'avoir les témoins. – 250 à peu près. – Voilà. Et tous les témoins que nous sommes en train de rencontrer, leurs cartes de lecteur sont brouillées. Et quand vous regardez la fiche d'accréditation des témoins, la CELI nous demande de mettre le nom, de mettre l'adresse et les numéros de la carte de lecteur. – Alors que sur plusieurs cas, les numéros sont déjà effacés. – Quand vous regardez, les numéros sont effacés et ça nous pose énormément de problèmes. Ça nous pose énormément de problèmes. La CELI, je pense qu'elle devrait s'atteler. Je sais que les échos que j'ai eus apparemment, elle est à pied d'oeuvre pour résoudre cette question-là. Mais la question que je me pose, est-ce qu'avec la date, les temps qui restent ici, je crois que nous sommes à peine 40 jours du jour du scrutin, le 20. – Quand nous tournons cette émission, nous sommes le 15, 15 novembre. – Le 15, donc le 20 décembre, c'est dans pratiquement moins de 40 jours. – Parce que le 18 ici, la campagne électorale commence. – Voilà, et est-ce qu'elle va vraiment mettre à la disposition de tous ces électeurs les cartes visibles pour qu'ils votent ces jours-là ? – Parce qu'il faudrait, dans ce cas, enrôler à nouveau. – Bon, pas enrôler, mais donner des duplicatas. – Des duplicatas, oui. – Mais ça prend quand même du temps. – Ça prend quand même, justement. – Ça prend quand même du temps. – Si on a fait un mois, 60 jours plus, encore, il y a eu des prolongations. Je pense que même pour le duplicata, peut-être, oui, il y a déjà les données enregistrées, mais recevoir du monde dans les communes, les maisons communales, pour donner le duplicata, ça va quand même prendre du temps. – Vraiment, cette question-là m'effraie. Elle m'effraie. Je sais que la CENI, c'est vraiment un organe technique. Je ne sais pas comment elle va… – Ça veut dire que vous craignez un petit glissement à ce que les élections ne soient pas les 20 ? – Déjà, la question de glissement, je pense qu'elle est levée, parce que tous les signaux nous montrent que les élections seront bel et bien organisées sur 20. – Mais sur le plan technique, vous l'avez évoqué, il y a quelques contraintes. – Je crois que la CENI nous organise des élections, des pacotilles, des élections de n'importe quoi. – Bacler, il faut des élections sérieuses. – Il faut que ce cycle électoral soit meilleur que les élections passées. – Parce qu'il faut apprendre des erreurs de 2018 pour améliorer. – Voilà, mais ce que je vois sur le terrain, vraiment, je ne vois pas. Cette difficulté-là, je ne vois pas comment la CENI va la régler. – Alors, on va parler d'actualité. Vous êtes acteur politique, je dirais, membre de l'Union sacrée de la Nation, juste par votre parti politique, ce qui veut dire que votre candidat président, c'est l'actuel président… – Nous soutenons la candidature de Fachi Betton. – Félix Antoine, tu sais qu'elle dit chez vous. – Le vainqueur de tout l'État. – Alors, vous avez quand même suivi son discours sur l'État de la Nation. Vous étiez même dans la salle du Palais du Peuple lors de ce congrès. Comment appréciez-vous ce discours ? Il a évoqué plusieurs questions, un discours de près de deux heures du temps. Vous avez retenu quoi et qu'est-ce que vous en pensez ? – En tout cas, le président de la République nous a surpris. Il a fait un discours bilan. Il nous a montré d'où ce pays était quand il a pris le pouvoir en 2018. – Exactement, le 24 janvier 2019. – Je vais juste évoquer quelques éléments de son discours. Vous savez, depuis 1960, dans ce pays, on n'a jamais construit un hôpital. Un hôpital qui sort de la terre comme ça. Mais avec Fachi, il y a des hôpitaux qui sont sortis de terre. Ça, vraiment, ça mérite des applaudissements. Si nous allons dans le domaine de l'éducation, à l'époque, le salaire d'un enseignant moyen, c'était environ 1170 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, un enseignant touche environ 400 000 et 500 000 francs congolais. C'est vraiment de la volonté. – Vous pensez que c'est assez ? – C'est vraiment osé. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Parce que, vous savez, pour mieux faire, il faut commencer quelque part. On ne peut pas faire atteindre 100, sans pour autant arriver à 4, 5, 6. Et je pense que l'élat est bon. Il faut vraiment continuer dans cet élan. Les infrastructures, n'en parlons pas. Et tout ce qui est en train d'être visible ici. Je pense que, vraiment, le président de la République mérite un second mandat, au regard de ce qu'il est en train de faire. – Et pour vous, son quinquennat, et ses 5 ans à la tête du pays, le bilan, selon vous, est positif ? Ou il y a des indices qui montrent des avancées significatives ? – Bon, ce bilan est positif. Ce bilan est positif. Certes, il y a des petits couacs, mais le bilan est positif à 80%. – La situation sécuritaire dans l'Est, pendant les 5 ans, avec le retour du touriste de M23, soutenu par le Rwanda, on a comme l'impression, c'est l'analyse de beaucoup, le chef de l'État n'a pas su, de par sa diplomatie, gérer cette situation. Les atrocités continuent. – Bon, certes, la situation sécuritaire à l'Est reste un peu précaire, il faut le reconnaître. Mais si on voit les efforts que le chef de l'État est en train de déployer, sur le plan diplomatique, je pense que la volonté y est. Et cette situation, cette question sera réglée, je pense. – Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi mettre plus d'accent côté opérations militaires ? C'est vrai qu'il y a des opérations qui se font. On a vu qu'il y a une armée encore mieux outillée, quelques outils de travail au profit militaire. On a comme l'impression que cette armée, qui est désormais outillée, semble n'être pas assez forte sur le terrain. On a comme l'impression que l'armée est hésitante. – Oui, l'armée… Bon, les chefs de l'État avaient annoncé que notre armée est en train d'être formée aujourd'hui par les Français. C'est toujours dans le cadre de renforcer notre armée pour qu'elle soit une armée forte sur le terrain dissuasif. Je pense que les efforts en ce qui concerne la question sécuritaire sont en train d'être déployés. et on voit d'ailleurs comment nos militaires se comportent sur le terrain ces derniers temps. Je pense qu'il y a plus de chances que dans peu de temps ici, on va parler autre chose. – Avec peut-être aussi l'appui des forces étrangères. – Justement, l'ÉAC qui va se déployer d'ici peu. – Vous pensez qu'on devrait faire confiance à ces nations ? Bon, où l'on devrait d'abord penser à nous-mêmes congolais d'avoir une armée forte qui puisse prendre le devant parce que beaucoup de gens le disent, avoir un Tanzanien qui vient pour mourir sur le sol congolais, il n'y aura peut-être pas un Tanzanien juste pour, comme pour exemple, vouloir mourir au profit d'une nation qui n'est pas sienne. – Justement, je pense qu'il faut d'abord investir sur notre propre armée. Et c'est ce que les chefs de l'État sont en train de faire. donner des outils à cette armée, payer bien les militaires. Il faut que l'armée ait une très bonne logistique pour qu'elle soit vraiment une armée capable de faire face à ces groupes armés qui sont d'ailleurs instrumentalisés par le Rwanda et d'autres pays de la sous-région. Mais la force de la SADEC aussi, ce n'est pas une... ce n'est vraiment pas une... comment on dirait... ce n'est pas une mauvaise chose. Si cette force-là se déploie, c'est toujours dans le cadre de mettre hors état de nuire ces groupes armés qui ne cessent que... – Donc le président n'a pas tort de tendre la main – Pas du tout. – aux autres organisations régionales. – Les chefs de l'État n'ont pas tort de tendre la main. – Mais il y a aussi, il a même dit ça dans son discours lorsqu'il évoquait le volet sécuritaire, les craintes de l'afflux des conflits communautaires. Dans le Maï Ndombe, il y a quand même... L'État essaie de gérer ce conflit Téké et Yakar. On a cru... On a déjoué une montée d'un autre conflit dans la province de la Tchopo. Mais autrefois, il y a cinq, six jours, il y a également ce conflit communautaire qui semble vouloir s'installer à Malé-Bankoulou, dans le Holomami. Le chef l'a également évoqué. Est-ce que ce sont des actes instrumentalisés pour déranger la quiétude de la RDC par rapport aux élections ou ce sont juste des cas isolés et des conflits communautaires qu'on peut gérer ? – Les conflits communautaires, au fait, ce sont des cas qu'on peut gérer. Ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, il y a un haïs. Si on essaye de questionner l'histoire, on trouvera qu'il y a eu des conflits communautaires. Ça existe. Mais ce qui est plus important, c'est la manière de gérer ces conflits-là. Il faut être à l'écoute de ces communautés, comprendre quelles sont leurs revendications. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment aller à l'écoute. – Et vite passer à un dialogue entre communautés, sensibilisation également. – Tout à fait, tout à fait. Passer à un dialogue et aller dans le sens pour qui pourrait mettre la paix. C'est ça. – Yannick Malimbo, candidat à la députation nationale, circonscription électorale de la FUNA. Les élections, c'est très bientôt. Je voudrais une dernière question, me revenir presque sur une question que je vous avais posée déjà. Est-ce que sur le terrain, tout évolue bien pour vous ? Je rappelle que ce n'est pas la campagne électorale. Est-ce que tout évolue bien pour une victoire ? – Jusqu'à là, avec les différences de sens que j'ai à faire sur le terrain, les images d'ailleurs peuvent parler mieux que moi. Je pense que ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Ce qui reste, vous savez, dans l'hyrne, c'est le secret de Dieu. Mais au regard de ce qui se passe, je pense que vraiment nous avons suffisamment de chances d'obtenir un siège à FUNA. – Jeune, vous l'êtes, et on peut aussi s'attendre à une différence, Inch'Allah, une fois élu, d'apporter une nouvelle touche de ce que doit être un député national. Parce qu'un député national, c'est quelqu'un qui vote des lois, mais qui doit être actif, mais aussi avoir un comportement décent. On ne citera pas de nom, parce qu'on a vu certains députés nationaux avec des comportements assez étranges dans la rue, au Parlement. Est-ce qu'on peut attendre aussi quelque chose de différent pour vous qui venez avec l'objectif d'atteindre le Parlement et avoir une place ? – M. Alain, je vous dirais que nous, nous sommes de la génération de la différence. Nous venons pour imprimer notre marque. Avec l'énergie, avec la jeunesse, je pense que vous allez le voir. Si Charles Asidier nous accorde cette chance-là de siéger à l'ensemble national, avec la bénédiction de nos membres, aussi de nos électeurs, je pense que vous sentirez la différence. Parce que nous, nous sommes venus pour faire les choses autrement. Nous sommes pleins d'idées, pleins d'énergie. On a vraiment beaucoup de choses à donner pour ces pays. C'est vraiment ça. – Merci à vous. Je rappelle que ce n'est pas la campagne électorale. Peut-être qu'on vous aura à nouveau durant la campagne. On peut juste se limiter à dire que vous êtes candidat à la députation nationale, circonscription électorale de la FUNA, acteur politique à la base, formation en économie et en sciences politiques, pas n'importe où, à l'université de Kinshasa. Vous êtes membre du parti politique BPEC, BPEC, Bloc des Patriotes pour l'émergence du Congo. Également, vous avez une fondation, ECNP, Ensemble pour un Congo Nouveau. C'est possible. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance à vous. – Merci beaucoup, M. Alain Lino. – Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. – Merci.